Wesh l'équipe ah ça va ou quoi c'est off tranquille ça va quoi alex aïe 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 aujourd'hui c'est un peu spécial il y aura deux actus et du coup comme on va parler full basket on a des invités de qualité donc déjà je vais vous demander de faire du bruit pour alex alex qui est venu un peu tâter le terrain avant son camino club venu rempli de café obligatoire moi ça va bien ça va bien j'ai pas beaucoup dormi évidemment puisque camino me convoque en live on était obligé et en deuxième invité on a une des meilleures basketeuses françaises en activité en vrai je vous demande de faire du bruit pour diandras ouais du coup avant qu'on commence comme je disais tout à l'heure à diandras avant que la vie commence je préfère m'excuser déjà auprès de tout le monde parce que mes connaissances au basket ne sont pas au même niveau que vous donc je vais vous suivre je vous écoutez apparemment il s'est passé une dinguerie cette nuit ouais c'était cinq sur le terrain contre cinq du coup il s'est passé quand cette nuit chasseur cette nuit déjà c'était annoncé puisque nos amis notamment de trash talk adore les stats en vrai et c'est d'ailleurs les amoureux de basket adore les soldats de manière finale ce qui fait que ben en vrai on regarde tout le temps ce qui se passe et depuis un moment curry on voit tous les soirs mettre beaucoup de trois points ce qui fait que ben il est arrivé numéro 2 all time avant hier soir du coup deux en nombre de trois points marqués et donc hier soir c'était le soir où s'il en rentrait combien même pas il en fallait de devoir dépasser c'est une légende du basket et une légende à trois points et donc ce monsieur l'a dépassé et il a dépassé avec beaucoup moins de matchs à au jeu ben bien sûr c'est c'est ça qui est incroyable c'est peut-être le truc le plus incroyable dans ce record c'est l'ennemi 300 matchs et steve que c'était son 789 yem match seulement c'est à dire à peu près environ 500 de moins quoi c'est quand même beaucoup il a été un peu blessé et tout après l'autre c'est quand même je veux dire c'est faut bien mesurer l'exploit que c'est quoi c'est un truc de malade mental qui sera pas refait tout de suite c'est c'est un délire en plus je pense que hier soir pour la communauté basket c'était génial parce que je pense qu'il n'y a pas dedans il n'y a pas d'autres endroits où stephen curry aurait rêvé faire réaliser ce record que le madison square garden il y a pas mal de rumeurs qui disent que steve curry l'aurait aimé être un être un être et jouer chez l'ennix bon ça c'est pas fait c'est avec les aléas de la draft et tout je pense qu'au niveau de la dramatique du coup c'était assez incroyable je pense qu'il aurait été content de passer le record à indiana mais il n'était pas très en forme à indiana la veille et il s'est dit vas-y c'est bon c'est pas grave genre je vais le passer au madison square garden et du coup c'est là que tu mesures tout l'impact d'un mec comme curry qui il ya des gens comme ça des mecs des hommes des femmes qui révolutionne leur sport bon bah curie en fait partie ok il en fait partie je veux dire le mec avant on shoot et pas d'aussi loin et aussi souvent avant curie quoi vraiment on le faisait pas c'est pour ça qu'il a défoncé le record de ray allen en tellement moins de match parce que maintenant on prend tellement plus de trois points ok il a influencé le basket dans son ensemble steve curry c'est une révolution c'est que c'est que en vrai je j'ai même si tu t'intéresses pas au basket tu vois forcément pendant tout le temps parler de lui etc etc mais j'avoue que j'avais beaucoup de mal à me rendre compte de justement de l'impact qui pouvait avoir ce qu'en vrai comme je disais tout à l'heure moi j'ai connu quand je me suis intéressé réellement au basket avec avec les brunes ouais et justement je trouvais que dans sa façon de genre dans son attitude dans sa façon de jouer à l'est bon genre il a apporté quelque chose genre de différent tu vois mais genre je me suis très vite autant je me suis très vite attaché à lui autant je me suis très vite détaché du basket et de lui et du coup je me rendais pas forcément compte de de curie parce qu'en fait en vrai pour quelqu'un qui est extérieur qui est extérieur au basket genre j'ai l'impression qu'il peut avoir une image un peu de mec qui flexion tu le vois souvent tu vois des souvent des vidéos de lui qui tire là j'en ai vu il ya pas longtemps où il tire des tribunes tous les jours et genre c'est tu en fait tu vois quasiment que ça de lui je rencontre et il sera tout ça bien sûr et tu peux enfin c'est de l'extérieur tu peux croire que c'est un gars qui oua qui flex et qui est pas forcément genre si si fort que ça tu veux je me questionne sur un truc alex il a parlé de comment il a changé du coup la nba mais au niveau des joueurs et je vous le demandais à diandra est-ce que toi tu as vu une évolution de comment les gens y jouent parce que ça fait un moment tu joues du coup comment les gens y jouent est ce que vraiment tu vois un impact curie genre tu vois des gens même quand tu joues prendre des tirs ou d'être dans des positions qui sont pas habituels sur par rapport à quand tu as commencé le basket complètement je pense que effectivement c'est vraiment une influence hommes femmes on voit un style de jeu qu'on voyait pas auparavant où c'était plutôt mal vu de jouer en première intention de prendre des tirs pas trop construit au final c'est vrai que je pense que à ce niveau là stéphane carré a vraiment révolutionné le basket nous on le voit beaucoup avec par exemple une marine johannès qui s'en inspire elle le dit et c'est vrai que quand tu les vois jouer il ya pas mal de similitudes donc je pense que oui là il a vraiment révolutionné au delà de ce qui était même imaginable et j'ai dit si peu parce que tu veux tu traînes beaucoup avec les dix peu en vrai on en parlera plus tard dans le live mais tu vois aussi les petits comment comment elles jouent et la différence c'est qu'on est joué comment les petits jours maintenant ouais complètement parce que tu vas te balader ce que soit en région parisienne soit sur les playgrounds et aujourd'hui les petits sont plus intéressés à faire un cross un step back tiré à trois points que que réussir à faire un layup même donc donc tu vois vraiment qu'il ya vraiment une influence carré c'est ça qui est fort c'est que le mec qui il est il est à peine plus grand que diandra c'est vrai il fait un mètre 91 10 11 et combien toi de 90 et ben voilà et ça paraît accessible ce qui fait alors que ça ne l'est pas du tout attention mais ça paraît accessible toi par rapport à lébron lébron ça paraît pas accessible genre enfin c'est pas que ça c'est quand tu n'es pas avec cette taille-là pas qu'il est rêvé qui fait pas rêver les jeunes au contraire je pense lébron il a fait rêver des générations entières juste ça paraît beaucoup moins accessible que steve curry où tu dis attends qu'à échouer de loin en fait moi aussi je peux peut-être c'est tout est loin essayer d'être lébron c'est chaud je pense qu'il est de jordan c'est chaud enfin même s'il est curie ça c'est tant vrai c'est même ceux qui suivent pas forcément le basket comme comme tu disais se reconnaissent je pense à travers carré tellement le spectacle est présent mais tu sais que genre de jeu de fin de chute dc de shooter à trois points joueurs le plus souvent possible une fois on a fait un match j'ai voulu le faire je suis pas au bout du cinquième chute j'avais des crocs bonnet c'est pas possible non c'est sûr que ça demande d'énormes de l'émotion c'est sur ça il ya davin scott enfin davin scott dans le chat qui dit que en gros il a permis aussi de genre faire rêver les gens différemment que genre être musclé dunker genre c'est ça être représenté une autre partie de en fait d'essayer tout le monde n'est pas par rapport à l'éthique et même en fait je pense à donsic qui même physiquement et dans le jeu qui produit maintenant en vrai il ressemble à aucun archétype qu'on n'avait avant dans le basket par rapport à comment les gens ils pouvaient arriver soit ou la répartie aussi arrêt d'extrêmement grosse mais donc si tu les grands à faire son deux mètres zéro deux trois quoi je dirais ça à l'oeil mais c'est vrai que c'est pas un talent c'est tu il n'est pas bâti dans la performance c'est un truc de ouf curie va où avec son record là parce que là il l'a battu du coup mais ça non mais sérieux c'est une dinguerie il l'a battu il a est ce que le question est-ce que la nba elle est peut-être moins physique ce qui fait qu'il pourrait avoir une carrière plus longue est ce que la bia elle est pas moins physique n'est pas moins physique ça se donne moins de coups ça s'y fait pas les mêmes fautes mais je pense que physiquement genre les athlètes sont de plus en plus après diandra tu me corriges je pense que les athlètes sont de plus en plus dingue de plus en plus entraîner surveiller diététiquement tout ce que tu veux et tout ça athlétiquement c'est ce que j'ai steph curry steph curry en endurance en en travailler son corps en entretenir son corps et tout je pense que c'est un truc qu'on imagine même pas au quotidien c'est clair ça paraît facile et ça veut dire qu'il peut aller chercher mais il est à combien ralent en termes de matches il est à 1000 300 je pense que curry peut jouer 1300 matchs et je pense que s'il joue 1300 matchs il est pas né le mec qui va aller lui chercher son record tu penses je pense qu'il peut jouer je parle plus au niveau du plus au niveau du record puisque en vrai comme tu dis genre les athlètes qui sont de plus en plus affûté en vrai suivi affûté genre on affine au maximum leur leur entraînement qui soit de plus en plus performant le matériel aussi il a beaucoup et tout est en vrai je me dis que la nouvelle génération elle peut peut-être encore après il faut bien sûr il faut le truc et l'envie etc je veux mais je me dis que il ya une possibilité que pas tout de suite tu vois mais que non mais t'as raison mais il va falloir allier beaucoup de critères il va falloir allier la longévité le volume de shoot à trois points avec un gros pourcentage curie il en met 43% enfin je peux pas faire le gars trop technique mais genre c'est un pourcentage de malade par rapport à par rapport au nombre qu'il en prend au fact ali la longue carrière le niveau de jeu parce qu'il faut être titulaire en nba titulaire en nba en fait il y en a pas beaucoup en fait il ya 150 titulaires en nba c'est tout donc c'est pas beaucoup de monde ensuite faut le pourcentage le volume faut que le coach te fasse confiance tout ça pendant 1300 matches il faut les gens autour aussi vous avez posté la photo avec les stats genre draymond green combien on se passe et les mecs qui sont les mecs du jeu enfin les mecs qui jouent pour en vrai il ya des mecs qui jouent pour lui dans son équipe aussi qui leur permettent de prendre autant de tirs et tout parce que quand tu prends autant de tirs à trois points et encore c'est pas le pire croqueur mais ça fait qu'il ya d'autres actions qui se passent pas sur le terrain tu vois et si effectivement il rate il n'a pas un bon pourcentage on va pas lui donner le ballon tu vois exactement c'est une grosse boucle qui fait que ça fait donc ça fait beaucoup de paramètres c'est dans ce sens là où je dis faudrait faire des calculs exacts tu vois là faut sortir des calculatrices limite mais je pense que si steve curry continue longtemps je pense qu'il peut pendant longtemps il peut mettre beaucoup de panier à trois points parce qu'il a aussi le jeu sans ballon où il se déplace extrêmement bien loin du ballon et donc il est servi par les draymond green et les gars comme ça il est très intelligent comme joueur il est très collectif en fait steve curry donc je pense que ça ça peut durer longtemps donc comme l'avait fait ray allen en fin de carrière où ray allen en début de carrière c'est un scoreur c'est un fou ray allen en début de carrière il postérise tout le monde et tout fin il va et en évoluant avec l'âge où il était un peu moins athlétique il a commencé à jouer plus loin du cercle sans le ballon et tout steve curry va faire pareil et s'il joue vraiment comme ça 1200 1300 match il va mettre quoi 4500 trois points dans sa carrière ça va être ce que je pense comme ça à l'oeil après tu vois je te dis là faut vraiment faut rester sur des calculatrices et tout mais les 4000 tu vois il ya young bolif qui demande dans le chat parce qu'est ce que tu peux les 4000 je pense que je pense que vous pouvez les acter c'est dingue j'enquête rond il va et s'il lui faut quoi il faut quatre saisons encore je pense qu'il va jouer quatre saisons non on parle des trois points parce que c'est le record mais c'est aussi un joueur qui nous montre qu'il est ultra complet qui est capable de quasiment tout faire sur un terrain de basket il a un jeu de flotteur qui est exceptionnel c'est le toucher qu'on trouve sur les tirs à trois points en fait c'est pas que les tirs à trois points c'est vraiment un joueur qui est qui est complet la main gauche et tout enfin bien sûr impressionnant tu as raison genre toi ça fait partie de tes top players ouais forcément forcément même si de par mon poste de jeu c'est pas le joueur moi j'ai beaucoup regardé lebron dont j'admire la polyvalence mais c'est vrai que carré on peut que que sont que s'en inspirer c'est il représente vraiment l'excellence je pense du bout du basketeur du genre de basket moderne et au final ouais ça peut être qu'une sorte d'inspiration en fait j'ai je capte ce que tu voulais dire tout à l'heure par rapport à genre tu sais le fait que ils rendent le basket un peu plus accessible parce qu'en vrai genre en fait ce qui me faisait kiffer moi chez lebron c'est qu'il y avait justement ce truc de de domination oui mais il ya un truc genre tu sais il ya un truc c'est ça va paraître un peu bizarre ce que je vais dire mais genre bestial un peu tu vois bah genre dès qu'il est arrivé dans la ligue genre c'était non tu sais moi je m'intéressais pas au basket là je vois un gars il martyrisse tout le monde il court à droite à gauche il m'a un dingue qui bâche l'autre je me suis mais attend c'est 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 trop c'est trop fort tu vois et genre curie il a il n'a pas ce il n'a pas ce truc justement bestial au premier abord où tu te dis ouais le gars il va écraser tout le monde il va mais en vrai il est c'est plus fin c'est plus la finesse c'est plus si peut dégainer à trois ou quatre mètres de l'arc en vrai bah ça fait que toi tu es obligé de défendre plus haut ça fait qu'il ya des espaces de fou qui serait ça fait qu'en vrai ta défense un peu ne servira rien du tout et tu peux passer ta soirée à essayer de le défendre et à rien ramasser en vrai ça c'est un problème en vrai c'est problématique et en vrai je pense qu'il ya des mecs qui préfèrent se faire dunker dessus que de devoir être genre en défense enfin défendre des endroits je peux pas défendre habituellement tu vois quand tu n'es pas habitué et que tu es face à un bouc il fait 1m90 et il peut il peut il tire beaucoup plus vite que toi il va beaucoup plus vite que toi mais beaucoup plus ouais il se déplace beaucoup mieux que toi bah c'est mort tu peux faire ce que tu as envie et ça et ça donne ce genre de record là tu vois ça veut dire c'est sûr que en vrai des magas il y en a en défense tu vois ça veut dire il ya des mecs qui peuvent défendre sur les brande james même si c'est extrêmement compliqué et il ya des mecs qui peuvent mais en vrai frérot si toi même t'es pas à la taille et avec les aptitudes physiques de curie en face pour ça toi pour défendre ce genre de joueur là en plus de ça il mange tous les écrans tout ça et il ya trône qui parlait de dans le chat il disait il a marqué 62 points on se dribble sur les derniers matchs je crois bah steve curie ouais c'est ça on se dribble le bouc ne dribble presque pas quoi et pourtant c'est une dingue t'inquiète qu'il a du handle quand il commence à dribbler ça va c'est clair c'est clair c'est clair ça mais steve curie il pose pas tant de dribbles que ça après il dribble plus parce que comme il est meneur il monte la balle et tout clay thompson il peut presque passer des matchs entiers sans poser un dribble j'exagère un peu mais c'est dans son jeu quoi mais on sous-estime très souvent le jeu sans ballon de steve curie et et même un truc dont on aime bien parler avec avec bastien quand on quand on fait les grands experts c'est le côté tout ce qu'il a changé aussi steve curie dans ce qui est ce que j'appelle la gravité de steve curie c'est à dire que tu veux tu vois de biandra quand tu es en défense à l'aile et tout et que tu as un mec comme steve curie qui passe à un écran t'es obligé de le suivre de switcher tout en fait il l'entraîne des équipes vers lui il fait de la situation par ses simples mouvements il fait de la place à ses coéquipiers en fait qui nature ça c'est un truc que très peu de joueurs ont en fait dans l'histoire nba en fait tu ne peux pas laisser steve curie tout seul même à 9 mètres du panier en fait c'est pas possible donc du coup ça fait beaucoup de facteurs tu vois ça va dur à aller chercher quand on vous a parlé au jury sort d'un manga c'est terrible c'est sûr qu'ils vont faire des mangas du genre si vous connaissez kuroko basket genre je regarde c'est un des tirs que je kiffe de ouf et en fait dedans t'as un gars qui s'appelle midorima et qui shoot de n'importe où n'importe où sur le terrain et il a un match et ça me fait grave pour ça quand vous parlez de lui c'est c'est les boucles ils le font même pas ils le font c'est genre que genre en saison régulière c'est les mecs ils prennent des tirs inattendus genre en play-off à des à des dans le money time tout ça genre tu prends des tirs que personne n'aurait pris dans sur l'ennemi et les gens ils le prennent ils sont ouverts ils y vont tu vois c'est une dingue et il ya vira qui parlait dans le chat et qui disait que genre si ça a changé totalement le jeu et du coup même les plus grands ils sont mis à tirer tu vois est ce que est ce que c'est un truc qui c'est un truc qui se voit plus c'est même dans peut-être le sport féminin genre les filles a commencé à encore plus prendre des tirs et trucs tout ça ah oui comme les plus grands oui 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 je pense que de plus en plus même le poste 5 qui est le pivot de base ses cartes est capable de de tirer à trois points le vois chez les chez les filles aussi après c'est différent c'est différent on parlait du jeu de jeu sans ballon du jeu de course de curry c'est pas la même chose mais effectivement le tir à trois points est beaucoup moins réservé aux gardes au poste 1 2 3 c'est vraiment tous les joueurs et joueurs sur le terrain qui sont capables de prendre des tirs longue distance ça c'est l'impact aussi de d'intérieur qui se sont mis à shooter c'est pas forcément curie tu vois je sais pas je pense tout de suite à dirk novitski par exemple ou à des gars comme ça qui sont des mecs de 2 mètres 13 qui shoot naturellement de loin eux aussi ils ont contribué à ce que les intérieurs viennent viennent shooter d'un peu de loin quoi c'est ça avant c'était intérieur tu poses tes fesses dans la raquette et c'est tout et maintenant dans le basket moderne c'est plus ça même janie c'est en vrai la fin il fait peur à tout le monde ce qui commence un peu à tirer ouais j'ai vu il se fait surtout peur à lui même c'est une petite évolution quand même par rapport à son tir j'ai vu en vrai ces mecs là comment ils sont complets comment ils sont physiques tout ça s'ils commencent à tirer en vrai c'est 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 en vrai c'est fini le jeu et le jeu si yannis en tête au compo commence à mettre des trois points comme curry attention il va y avoir des déflagrations ça va être un problème c'est clair non bien sûr j'allais te demander il ya il ya des joueurs qui ont fait alors tu parlais tu disais que tu t'inspirais beaucoup de lébron quand tu t'inspirais de lébron est ce qu'il ya des joueurs gens qui ont influé sur ta manière de genre de te préparer ou de jouer ou quoi que soit des joueurs ou des joueuses je dirais peut-être plus des joueurs lors de mon expérience aux etats-unis j'étais en université à marylande et c'est vrai que j'ai appris un petit peu j'ai découvert une autre culture basket notamment où voilà on y'a rien y'a rien sans travail c'est vraiment là-bas que j'ai appris ça et à l'époque j'avais l'occasion de m'entraîner avec kevin durant qui était complètement qui en fait avait été le joueur de mon assistant coach david atkins qui est assistant au wizard ouais 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 et au final c'est vrai que c'est une éthique de travail qui m'a inspiré et tout à coup tu te rends compte pourquoi les gars ils sont si forts pourquoi en fait il n'y a rien qui est laissé au hasard la préparation est vraiment minutieuse et je pense que ça se développe un peu mais c'est de ça qu'on manquait un petit peu plus en en europe c'était vraiment très us et et puis du coup lors de mon passage aux etats-unis j'ai pu m'en inspirer mais mais ouais on le disait tout à l'heure ça paraît tellement simple comme ça mais il ya tellement d'heures de travail de détails que ce soit d'un plan de vue nutritionnelle enfin c'est des cd 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 le 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 notre corps c'est vraiment notre outil de de travail donc donc voilà ils mettent ils mettent un ils mettent vraiment l'accent dessus non en vrai je l'imagine au basket mais comme je disais moi je suis pas forcément mais je vois par exemple que dans le foot je vois que les gars c'est des que c'est des machines et je pense et je suppose que c'est pareil pour tous les tous les sportifs genre tu prends majeure là par exemple tu prends cristiano ronaldo genre qui est qui physiquement sur vol sur vol le football depuis des années des années de choix et il a une jury là une fin c'est ouais c'est étudié au millimètre et il a des séances de travail qui sont genre énorme mais même en vrai je regardais beaucoup de je me documente beaucoup et tout est genre il ya même des mecs qui font des trucs tu dis tu dis sont complètement tarés tu vois par exemple j'avais vu un une histoire une fois au bayern de munich ou genre c'est en fait il y avait une pendant longtemps au bayern de munich il y avait ils avaient la réputation d'avoir des gros frappeurs genre des milieux de terrain avec des grosses frappes de balles et c'est en gros les préparateurs sportifs ils t'expliquaient que genre genre avant l'échauffement ils faisaient une séance de frappe à froid et que du coup ça les ça les aider genre j'aurai été mieux préparé et que c'est un extra étude enfin tu imagines même pas les trucs qui font pour que pour arriver à ce stade là je sais des corps absolument hallucinant à mettre en route quoi échauffé je sais pas qu'il est une durante il est hyper grand et tout ça ouais il est longi ce qu'il est capable de faire avec sa morphologie c'est fou non et même j'ai l'impression que après c'est peut-être pas valable pour tous les trucs mais genre que aussi ça aide enfin le fait d'être aussi précis et de faire aussi attention genre à ton corps et comment tu l'entraînes comment tu le nourris etc etc que ça a aussi un impact sur sur certaines blessures par exemple puisque genre là encore je vais reprendre le l'exemple du foot mais il ya à lande qui s'est blessé il ya il ya quoi il ya deux mois peut-être un truc comme ça et on avait dit oui il est blessé pour pour quatre mois ou enfin il revient pas il revient pas avant 2022 et le gars il revient genre un ou deux mois avant son avant la date annoncée il est en pleine forme il rentre et il marque et il revient comme s'il était jamais prêt la gestion des blessures c'est encore un autre délire justement c'est un truc que je voulais bon je voulais parler avec toi parce que toi t'es bala t'es blessé actuellement et genre comment on va recommencer de c'est pas commencé d'être blessé parce que c'est pas cool mais genre comment tu gères ça parce que tu es un peu écarté du groupe tu es un peu en battue d'être accompagné mais tu es quand même un peu solo dans ton dans cette période là ouais mais moi c'est vrai que j'étais blessé à plusieurs reprises des blessures assez lourdes les ligaments croisés notamment et c'est je pense que la rééducation c'est une période où tu te retrouves c'est une période où tu te retrouves avec toi même où finalement tu te poses tu te fixes de nouvelles de nouveaux objectifs et et c'est différent d'habitude parce qu'habituellement l'objectif c'est de voilà faire ci ou ça sur une saison là c'est les objectifs qui concernent ta blessure mais pour moi c'est c'est à choisir bien sûr tu voudrais pas être blessé mais ça c'est quelque chose qui te rend plus fort et puis des fois ça te permet aussi de remettre l'accent sur des choses indispensables t'en parler le suivi la nutrition les programmes de muscu c'est vraiment un moment pour moi qui te permet de te retrouver et si en plus de ça tu arrives à ressortir de cette blessure plus fort ou plus forte je pense que ça peut être qu'un plus pour pour la suite mais mais je pense que faut voir le positif dans une période qui est plutôt pas pas tout rose mais il trouvait le positif en fait j'ai une autre question est ce que genre tu as enfin par rapport aux blessures il ya des accompagnements au niveau psychologique il ya des accompagnements au niveau psychologique après pas que pas que au niveau des blessures je pense que c'est un accompagnement global ouais qui qui que c'est une prise en charge qui est moi je trouve importante même pendant pendant la saison hors saison c'est c'est le l'aspect mental c'est une grosse partie de la performance on en parle plus maintenant notamment par rapport à tout ce qui est problème de santé mentale mais c'est énormément c'est vraiment quelque chose une composante première de la performance et et des fois il faut il faut évoluer là dessus avec des professionnels il ya ce petit truc un peu tabou quand on parle de psychologue ou autre mais au final un psychologue un coach mental ça fait partie de l'équipe qui t'encadre pour pouvoir maximiser ton potentiel et être le plus performant possible donc c'est dur et le rythme c'est ça c'est ça le rythme infernal la vie de basketeurs professionnels formes de sportifs ou est nationnel en général quand c'est complètement ça c'est complètement ça et du coup effectivement peut-être que en période de blessures tu vas y remédier un peu plus tu vas tu vas tu vas peut-être avoir plus de séances à ce moment là mais c'est quelque chose de global en fait c'est pas faux je pense qu'il faut pas attendre la blessure pour pour mettre en place cette prise en charge alors alors tu as parlé du marylande et de la structure aussi qui est totalement différente et qui fait que genre c'est aussi une fabrique genre à machine à star et aux états unis genre quand tu as commencé le basket déjà où tu as commencé le basket et c'est où tu as trouvé genre une structure qui t'a permis de toi de développer tout alors moi j'ai commencé le basket à la courneuve c'est là où j'ai grandi donc pas loin pas loin d'ici et et puis derrière j'ai découvert le haut niveau à 12 ans j'étais au pôle à eau bonne ensuite à l'INSEP pendant quatre ans et après en université à marylande je pouvais soit passer pro soit aller à l'université j'ai fait le choix d'aller à l'université parce que pour moi c'était important de continuer mais mes études et c'est vrai que je dirais ouais de passer de l'INSEP à à l'université c'est quelque chose qui m'a permis de me développer et surtout de pouvoir découvrir deux écoles différentes donc je veux pas je n'ai pas préféré une par rapport à l'autre mais mais je dirais que les deux écoles m'ont apporté et c'est vrai que les états unis c'était pour moi l'idée d'aller apprendre auprès des meilleurs donc donc j'ai là bas je me suis développé aussi en tant que l'athlète et aussi en tant que femme c'est quoi que tu as le plus marqué du coup au stade est passé de l'INSEP à marylande doit y avoir quand même un petit gaffe un petit gaffe là tu nous as parlé de la différence si je comprends bien de préparation de discipline même peut-être dans la préparation moi pour en avoir parlé avec d'autres athlètes ils m'ont dit aussi que la vision de la performance n'est pas du tout la même aux états unis genre t'es là pour gagner j'aurais pas autre chose alors que parfois en france on a le petit côté un peu plus coubertin plus genre c'est bien tu as été bon en fait tu as perdu tu vois est-ce que est-ce que c'est ça ou est-ce que c'est autre chose en fait qui t'a le plus marqué c'est un petit peu ça c'est vrai que moi des souvenirs que j'ai au niveau de ma formation en france on était sur de la formation pure et peut-être que des fois on pouvait laisser ce côté gagner ça fait aussi partie de la formation donc moi ce qui m'a vraiment bouleversé je dirais c'est l'éthique de travail et arriver aux états unis d'un point de vue basket pur en fait la salle a été ouverte h24 tu peux aller t'entraîner quand tu veux à toute heure c'est un peu ça c'est un peu la réalité en fait et et c'est vraiment ce côté réussir par dessus tout il faut savoir que quand t'arrives aux états unis on est on est étudiant on est étudiant et athlète et c'est quelque chose qui n'est pas donné à tout le monde c'est une bourse que le basket t'offre en fait et les frères et soeurs qui sont pas basket heures s'ils veulent faire des études basket heures ou sportif ils doivent payer donc c'est vraiment une opportunité et quand tu es entouré de personnes comme ça tu te rends compte voilà de l'opportunité que c'est et à quel point on parle de l'american dream et et tu te rends compte voilà de de l'importance de réussir c'est à dire que c'est encore plus c'est une chance qui t'est donnée et il faut que tu la saisissent et c'est vrai qu'il y avait moins ce côté là en france ou peut-être je sais pas peut-être on se rendait pas tellement compte de la chance qu'on avait donc au final quand tu t'en rends compte je pense que tu travailles dix fois plusieurs mois et donc ça c'est plus est-ce que c'est non t'inquiète pas que toi quand même vas-y la parole tout le temps genre c'est un truc que tu as l'éthique de travail c'est un truc que tu as réussi à ramener en france ben j'ai vu que ça c'était ça s'est développé ça c'est ça s'est pas mal développé après je pense qu'on est très influencé ici par la culture américaine mais mais c'est vrai qu'à l'époque c'était un peu ouais j'avais l'impression de ouais ouais c'est ça quand je suis revenu j'ai l'impression que non c'était pas voilà j'ai ressenti le contrat du matin ça s'entraîne pas bizarre non pas à ce point là mais mais c'est vrai que c'était c'est ouais c'était plus c'était plus voilà on va s'entraîner quand il entraînement et ça s'arrête là quoi parce que du coup enfin quand tu étais là-bas tu as embrassé le style de vie genre ouais 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 j'ai vraiment aimé l'expérience humaine même avant tout parce que moi j'ai 18 ans je m'envoie aux Etats-Unis toute seule c'est c'est une expérience qui est riche et elle est riche humainement d'abord après ouais d'un point de vue basket ouais j'ai eu la chance de travailler comme de très bons de très bons coachs de super coéquipière et j'ai énormément appris et et c'est vrai que au début ça pique un peu mais au final aller s'entraîner à 6 heures du matin finalement c'est quelque chose que j'ai appris à mon grand étonnement à apprécier au final donc c'est vraiment quelque chose ça a vraiment été une expérience bénéfique on dirait on dirait on dirait une grande étude en vrai non mais c'est vrai genre tu parles tu as parlé des études tout ça même quand tu es revenu tu aurais très bien pu genre te mettre fou basket on dirait tu l'as tu l'as jamais fait même jusqu'à aujourd'hui j'ai j'ai fait une pause j'ai fait une pause quand je suis rentré puisque du coup ça m'a enfin j'étais à l'université où tout est aménagé comme à l'INSEP où tu peux vivre ta passion et étudier à côté finalement tu arrives en france tu es un peu livré à toi même avec le CNED avec les cours à distance il n'y a pas de professeur donc j'ai fait une petite pause avant de me réorienter vers un cursus à sciences po mis en place pour pour les sportifs et qui est donc aménagé et je trouve d'ailleurs qu'il y a encore trop peu d'écoles qui proposent ce genre de cursus et c'est quelque chose sur lequel faut travailler tu es tombé dessus comment grâce à une coéquipière grâce à une coéquipière grâce à abie gay qui est diplômée elle déjà et qui m'en a parlé en fait et moi j'étais intéressé par le journalisme et c'était compliqué de suivre une école de journalisme à distance du coup je me suis intéressé à sciences po parce que voilà c'était une façon de trouver une balance que faire que du basket pour moi c'était pas inconcevable et et aussi de faire évoluer ma culture générale pour peut-être un jour l'utiliser dans le monde du des médias du journalisme et puis et puis voilà c'est comme ça que j'ai trouvé ma balance en suivant des études à côté ok avec ça vu que quand elle a dit journaliste à la fin un geste vers toi on accueille à bras vers évidemment bien sûr non non bien sûr mais c'est hyper intéressant ce que tu dis parce que ça explique aussi j'imagine que lc et chasseur ils vont y venir ça explique aussi tout ce que tu fais à côté donc basket tout ce que là ce que tu viens de dire ça ça donne du corps à tout ce que tu fais à côté genre il ya il n'y a pas de hasard en fait ouais ouais c'est ça c'est ça ça m'est venu aussi je pense de mon passage aux états unis ou au final quand quand j'étais en france j'avais cette même envie mais c'était plus tabou et en fait je pense que d'aller là bas ça a brisé le tabou pour moi de voir des athlètes fait sauter des barrières ouais exactement de voir des athlètes ouais faire plus que du sport redonner à leur communauté il y avait enfin c'était devenu quelque chose de normal et du coup moi quand je suis revenu c'est un peu comme ça que j'ai imaginé tous les projets que j'ai mis en place comment je peux essayer de voilà de d'apporter quelque chose aux jeunes qui sont en train de passer parce que moi même j'ai vécu quelques années en arrière donc voilà j'ai créé mon événement take your chat qui est un événement 100% féminin qu'on a organisé avec mike et avec rise up l'association qui organise l'événement et et le but voilà c'est de d'aller voir d'aller à la rencontre de jeunes filles issus de sainte-saint-denis on est en train d'ouvrir même parce que voilà moi j'ai grandi en sainte-saint-denis et très souvent on a eu tendance la société a eu tendance à à nous fixer des limites et le but à travers cet événement c'est de dire à ces jeunes filles que peu importe le domaine dans lequel elles veulent réussir elles veulent évoluer c'est possible c'est possible et je sais qu'elles seront elles deviendront pas toute basqueteuse professionnelle mais voilà on fait venir des femmes inspirantes d'autres univers qui ont grandi pareil comme elle dans des quartiers où c'était pas tout le temps facile et et le but c'est de les inspirer à travers le basket enfin je veux dire quand tu vas à la rencontre c'est en fait c'est une journée tu organises des des entraînements des découvertes et le but c'est de basket le tournoi il y a un volet éducatif là dont je parlais et il y a aussi un volet sportif effectivement où la c'est une journée et la journée débute avec des ateliers basket d'ailleurs à l'issue de la journée les filles elles sont aidées par par mon Spencer Nike pour bénéficier de réduction en avant de s'inscrire en allant chercher la licence dans un club donc il y a vraiment il y a vraiment un suivi là on a mis en partenaire en place un partenariat pour qu'elle puisse aller s'entraîner je crois que je peux le dire à la Hoops Factory donc donc voilà il y a on essaye de mettre en place un suivi mais voilà le but de cette journée c'est vraiment de d'inspirer et de mettre en avant les parcours d'excellence féminine pour qu'elles aient envie de devenir elle aussi des stars des stars ou des de la réussite dans ce des stars de leur propre vie ou exactement ou peut-être parfois ces jeunes filles là sont pas assez poussées en fait tout simplement tiré vers le haut quoi c'est ça c'est ça veut dire c'est exactement ça je disais qu'une sociologue la dernière fois et la Seine-Saint-Denis c'est un des départements les moins bien si ce n'est pas le département moins bien équipé proportionnellement en termes de licenciés pour le nombre d'infrastructures et du coup des fois on a une pratique féminine qui n'est pas tellement encouragée une pratique féminine sportive qui n'est pas tellement encouragée alors on va nous dire qu'il y a des stades ou autre mais t'as des jeunes filles par pudeur ou autre qui n'ont pas envie de d'aller jouer en extérieur ou quoi et du coup le but c'est de les encourager à travers à travers nos actions d'accord tu sais tout à l'heure tu parlais du fait de rendre à la communauté et en fait tu en parlais dans la vidéo future movement de Nike et genre à quel moment tu t'es dit enfin est-ce que c'est un objectif que tu t'es fixé dès le départ de ta car genre est-ce que tu t'es dit ouais j'ai besoin de faire bouger les choses du coup je vais devenir ce que je suis aujourd'hui pour pouvoir y accéder ou c'est quelque chose qui est venu genre dans un second temps avec l'évolution de ta car je pense que c'est même pas lié au basket en fait c'est vrai que le basket c'est la plateforme qui me permet de faire passer le message mais ça c'est venu vraiment dans mon évolution en tant que femme je pense de voir qu'il y avait des femmes comme moi ou ou des personnes qui qui étaient qui avaient des situations injustes je me suis dit ben il faut en parler il faut en parler et si ces personnes là elles ont pas la parole et ben moi je vais l'apprendre je vais l'apprendre pour eux à mon échelle bien sûr mais c'est pas quelque chose que je me suis dit au départ c'est venu voilà ce par rapport à mon évolution en tant que que femme noire dans une société où voilà je voyais des personnes qui me ressemblaient qui malheureusement subissaient des injustices et c'est comme ça un petit peu que je me suis dit ben il faut que j'utilise ma plateforme pour essayer de faire bouger des choses à mon échelle ok parce que tout à l'heure on n'a pas dit parce que en vrai tu as fait un survolage éclair de ton parcours mais en vrai je lisais une interview il t'expliquait qu'en fait genre l'école ça te plaisait pas au départ enfin ça t'intéressait pas du tout c'est vrai je t'ai pas dit en vrai en vrai elle explique qu'elle a intégré un programme spécial à sciences po etc etc et genre tu sais ça semble normal pour tout le monde tu vois alors qu'à la base l'école tu t'en tapis ouais complètement complètement c'est vrai que mais c'est ça la beauté je pense c'est la force du sport parce qu'au final moi à l'école j'étais pas du tout scolaire ça me plaisait pas du tout et d'ailleurs merci merci au basket parce que finalement c'est le basket qui m'a fait m'intéresser à l'école et et bon c'est une petite anecdote mais voilà j'avais des résultats catastrophiques en classe de sixième et puis finalement on m'a dit si si scolairement ça se passe pas mieux mais t'intégreras pas le pôle espoir et pour moi c'était un objectif que je m'étais fixé j'avais j'avais ma première côte sonia qui m'avait parlé du pôle depuis que j'avais dix ans et donc le bon moment venu passer à côté de ça à cause de mes notes c'était juste pas possible donc ça m'a ça m'a donné la motivation de me réintéresser à l'école et finalement d'aimer l'école d'aimer l'école c'est pour ça que je suis partie aux Etats-Unis aussi parce que pour moi c'était important de continuer mes études et de base je suis passé de pas du tout scolaire à aimer l'école à continuer aujourd'hui à 30 ans donc de quoi c'est la force je pense du sport je pense que l'un ne va pas sans l'autre moi c'est ce que je répète souvent aux jeunes qui viennent à l'événement ou aux jeunes avec qui j'ai l'occasion de discuter l'un ne va pas sans l'autre le sport c'est pas éternel qu'on soit un homme ou une femme on sait pas de quoi demain est fait donc je pense que c'est important de s'intéresser à tout ce qui se passe actuellement je vois qu'il ya plein de choses l'entreprenariat et tout ça mais je pense que quand on est jeune c'est important de s'intéresser à l'école d'ailleurs il ya foufou dans le chat qui posait une question sur ça tout à l'heure j'ai vu passer l'euro états unis c'est un truc qui vous apprennent justement voir le délire que bat pas car elle est pas éternelle et qu'il faut avoir même en france en vrai ce que je sais encore une fois je vais comparer avec lui avec le foot mais genre j'ai pas l'impression ou même avec le foot u s où j'ai l'impression que ils ont pas ils apprennent pas réellement genre à gérer leur carrière enfin telle après carrière et c'est tout je sais plus en nba et en w nba tu as quand même certaines obligations de formation de la part des joueurs donc pour éviter certains pièges grossiers de ce qu'il faut pas faire quand tu deviens genre multimillionnaire à 20 ans tu vois par exemple ou des choses comme ça après tu allais le dire là je pense mais oui effectivement il ya pas mal de ce malheureusement de sportifs professionnels qui qui se retrouvent ruiner très peu de temps après la fin de leur carrière alors qu'ils ont gagné beaucoup d'argent quand je pense que diandra c'est aussi de ça dont tu veux parler c'est que c'est bien d'anticiper le après l'après en fait et c'est un truc qui t'apprennent en cours du coup aux états unis alors à l'université pas forcément pas sur la gestion la gestion financière pas tellement par contre ce qui est bien aux états unis alors c'est différent pour les prospects nba qui partent plus tôt ou les gros stars des facs américaines qui finissent pas toujours leur cursus du coup c'est clair mais chez les filles par exemple je pense que 90% des joueurs dans w nba joueurs américaines elles sont diplômées et tant la même qui font la w nba l'été et qui travaillent qui travaillent qui vont au bureau pendant pendant l'année pendant que nous on fait notre saison en europe donc au final je pense que elles ont vraiment conscience que c'est pour ça que je disais c'est important pour elle de réussir c'est une opportunité université elles savent ce que c'est ça ce que ça coûte d'obtenir un diplôme pour l'après donc finalement elles sont elles sont préparés on va dire grâce à leur diplôme contrairement ou ici comme moi par exemple on est en train de faire des études pendant pendant notre carrière elle à 22 ans général à son diplômé tu parlais d'un truc par rapport à la halle aux structures tu parlais de par exemple du monde d'infrastructures de terrain dans la scène sainte mine et genre si déjà des problèmes de terrain on sait aussi qu'en plus de ça il ya des problèmes en vrai au niveau de la scolarité genre c'est pas forcément simple que les infrastructures et que les moyens sont pas forcément mis en face des bonnes personnes ou des personnes juste toi c'est c'est aussi ça qui te vient en tête quand tu crées l'asso genre quand tu crées par exemple studio ou que tu vas pour créer texte de shot alors tu dis ouais il faut qu'on il faut que toi tu ramène un cadre scolaire dans ce milieu basket là ouais moi pour moi c'est alors bien sûr il ya des choses que à mon échelle je peux pas changer mais j'ai le souvenir que quand j'étais en primaire j'en discutais avec une coéquipière qui vivait à rouen et moi j'étais scolarisé à la cour 9 et je disais que en classe de cm1 je crois on était 38 élèves en cours et au final en discutant avec des personnes qui viennent d'ailleurs je me rends compte qu'ils étaient 15 ou et je me rends compte un peu des inégalités à ce niveau là je veux pas dire des bêtises je sais pas si c'est toujours le cas mais le but c'est c'est de dire à ces jeunes que malgré tout ça même si c'est le cas et puis de toute façon le monde sera jamais complètement juste il faut pas s'apputoyer là dessus il faut pas baisser les bras il faut pas s'en servir comme excuse parce que effectivement peut-être ce sera deux trois fois quatre fois plus dur mais mais le but c'est c'est d'y arriver et et du coup moi ouais à travers à travers take your shot ou à travers mon association c'est à dire qui est un dispositif de soutien scolaire le but c'est de leur dire voilà peu importe les circonstances si vous vous en donnez les moyens il n'y a pas de raison que vous que vous n'y arrivez pas donc 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 voilà peu importe peu importe ce qui se passe vous pouvez le faire et il ya un truc intéressant aussi que c'est que j'ai l'air aussi de à travers ces initiatives là d'expliquer aux gens que même s'ils atteignent pas leur leur goal qui s'était fixé à l'origine bah ils peuvent quand même faire quelque chose de de leur vie être très très bien et être heureux et et pas nous et je trouve c'est genre c'est hyper important surtout dans les dans les milieux sportifs pour t'expliquer j'aurai pas genre tous les gens qui sont en sport études et tous les gens qui vont à l'université etc ils finissent pas genre ils finissent pas professionnels mais ça veut pas dire que ça veut pas dire que tu t'es mauvais tu étais peut-être pas assez il y avait peut-être des gens plus forts que toi mais tu peux quand même rebondir et faire quelque chose derrière et et être totalement épanou et je pense que c'est un truc qui est que les gens ils ont tendance à beaucoup oublier genre c'est grave important de la sélection elle est dingue la sélection enfin je veux dire entre le nombre entre le nombre de jeunes joueuses ou joueurs en université qui sont forts au basket on prend que le basket et le nombre en fait qu'ils vont réellement aller en women nba ou en nba pour les garçons même qui sont même pas l'université le pourcentage il est comme ça le pourcentage je ne l'ai pas mais je veux dire il est tout petit c'est sûr quand tu vois les stars genre même des histoires de stars même genre que ce soit kobe ou que ce soit jordan il ya des mecs qui s'est à ça de pas rentrer en université ils sont quand même les joueurs les meilleurs de l'histoire ça veut dire que ça se trouve même la nba passe à côté obligatoirement de prospects de talent qui sont de moins en moins mais encore bien sûr ils en ratent encore c'est sûr et il ya deux semaines on avait reçu je sais pas si tu connais all parisienne game et pb 18 et yurie trop chaud parce que je voulais en parler tu connais pas aminata elle était là tout ça et on parlait et en gros on avait des discussions qui se rejoignent grave de par rapport à ce que tu dis et tu vois nous expliquer au pb 18 comment genre la formation et la structure ça lui a permis à elle en tant que personne même au delà de du sport genre de structurer et genre de en vrai de comprendre genre les ce qui va lui arriver dans sa vie tu vois et de pas être genre perdu face à même si elle est pas sportive de haut niveau et on en parle aussi avec bakari de all paris and game genre lui il disait que genre 98% des gens qui passent par chez lui ils savent qu'ils vont pas devenir pro tu vois et ça veut pas dire qu'ils sont mauvais mais ça veut surtout dire qu'il faut réussir à former les gens à les préparer genre face à la à la vraie vie tu vois et face à qu'est ce qu'ils peuvent faire après et je trouve trop bien et crameau si on a parlé que nike genre ils soutiennent ce genre d'initiative là parce que au delà de genre même le sport qui est genre l'axe l'axe premier de nike et même ton axe premier en tant que sportif de niveau genre rappeler aux gens que malgré le sport il ya aussi genre la vie que soit après donc après la carrière et aminata l'en parler elle est grave dans les formations tout ça parce qu'elle a envie de genre avoir les clés pour que demain si elle joue plus bah puisse quand même vivre une vie tu vois des santé qui est cool et continuer à kiffer ce sport là sans en dégoûter tu vois et genre moi je suis totalement épée de voir des projets comme ça et même t'avoir toi ici en live aujourd'hui avec genre avec l'appui de nike c'est trop chaud c'est trop 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 je sais je pense que aminata on a joué ensemble à paris et à paris 18 et à l'époque on avait un je pense que c'est là qu'il est important le rôle des coachs des encadrants moi je le vois avec texture shot avec l'équipe de rise up qui nous entoure qui entoure les jeunes on se rend pas compte de l'exemple qu'on est pour les jeunes et avec aminata on avait un coach monsieur fondeur on l'appelait il était prof de ps au collège en même temps et monsieur fondeur monsieur fondeur on l'appelait c'est son vrai nom aussi je crois que c'est comme ça c'est comme ça on l'appelait parce qu'il s'appelle thomas en fait il s'appelle thomas mais c'était le c'était un prof en fait pour la part des filles dans l'équipe c'était leur prof donc ouais elles n'avaient pas l'appelait thomas quoi et et en fait c'est simple c'est ces personnes-là en fait qui dès le départ avec aminata on a on est devenu professionnel mais qui nous explique dès le départ peut-être vous allez arriver peut-être vous n'allez pas y arriver mais il ya quelque chose qui est plus grand que ça derrière tout ça c'est ce qu'on explique aux filles à take your shot la majorité elles ont entre 11 et 15 ans si tu leur demandes elles vont dire qu'elles veulent devenir basketeuse pro le but c'est pas de leur dire qu'elles vont pas y arriver mais par contre la réalité c'est qu'elle n'y arrivons pas toutes c'est une réalité que très peu d'entre elles très peu très peu d'entelles si on a une ou deux c'est exceptionnel déjà et leur dire qu'au final l'objectif final c'est pas de devenir basketeuse professionnelle si c'est le cas c'est génial mais si c'est pas le cas ce sera autre chose ce sera quelque chose qui les passionne et ce sera quelque chose pour 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 lequel elles se seront battus et c'est que c'est toujours plus beau quand tu fais quelque chose que tu aimes et que que tu as travaillé dur pour y arriver donc c'est je pense notre rôle au plus grand aux éducateurs au coach de leur faire passer ce message là et surtout d'être des exemples pour elle parce que elle regarde nos regards elle s'inspire de nous c'est vrai qu'en tant que joueuse car ici tu es un exemple pour pour toutes ces filles en fait et donc c'est vrai que c'est bien que tu leur transmette ce genre de message c'est ça et que tu sois honnête tout de suite dès le début parce que finalement ça fait pas de mal même si c'est pas toujours facile à entendre parce que comme tu l'as dit elles veulent toutes devenir elles veulent toutes devenir diandra en fait tu vois ce que je veux dire une sportive professionnelle qui va étudier aux états unis tu as connu l'université américaine kevin durand tu as appris le fade away à kevin durand après tu es rentré en france c'est quoi c'est montpellier puis bon si on est renouvelier je schématise ça c'est ça toi ça je pense ça fait rêver beaucoup de jeunes filles et c'est bien si tu leur si tu leur explique qu'il n'y a pas que ça là tu sers vraiment d'exemple limite globale pas juste pour le sport ouais c'est c'est l'objectif je pense parce que parce voilà la part comme os et la part de filles qui vont réussir dans le basket elle est très minime et et au final voilà moi c'est pour ça que je fais venir sur take your shot avec mec on fait venir avec neik et raza pour faire venir des personnalités inspirantes d'autres milieux le journalisme le cinéma ça peut être n'importe quoi en fait en fait c'est vraiment peu importe ce que vous voulez faire donnez vous les moyens et vous y arrivez tu peux expliquer genre un peu plus en détail des deux initiatives parce qu'en fait on en parle depuis tout à l'heure il ya peut-être des gens qui connaissent pas take your shot juste une pause et judo cimer tu dis quoi le kimono qu'elle porte il est totalement incroyable est-ce que vous pouvez applaudir s'il vous plaît parce que tout à l'heure elle est arrivée genre elle était genre manteau tout ça et d'un coup elle a dégainé un kimono qui est totalement incroyable merci merci du coup on disait on disait je vois est ce que tu peux expliquer aux gens en peut-être des initiatives ok donc take your shot on en parlait un petit peu c'est on a créé take your shot il ya cinq ans donc cette année a eu lieu la cinquième édition en octobre et donc on a commencé très petit c'est pour ça que c'est un projet qui est vraiment vraiment content on a commencé très petit avec 60 jeunes filles aujourd'hui on est on était 200 la dernière édition tout ça avec l'aide de nike nike qui qui sponsorise l'événement qui participe je disais au lit au qui contribue à financer les licences des jeunes filles qui souhaiteraient s'inscrire au basket à l'issue de l'événement et qui met plein de choses en place je parlais de la oups tout à l'heure les filles grâce à nike aussi elles ont pu aller voir le match de l'équipe de france à la novembre pour les encourager pour certaines c'était la première fois donc ça leur a permis de vivre ce genre de moment et take your shot du coup c'est une journée qui commence par du basket donc il ya des filles qui joue au basket et certaines qui n'ont jamais fait de basket donc elles arrivent et à travers des ateliers apprennent un petit peu à se familiariser avec avec la balle orange et puis et puis à à l'issue de cette partie basket le matin on a un échange qui dure environ une heure et demie avec des invités bah cette année on avait on avait pauline duarté qui est qui est chez sony epic epic record c'est sony ouais ouais et il y avait absat aussi il y avait charlotte namura il y avait adjinaia qui est voilà la numéro un en termes de maquillage d'entrepreneuriat c'est des profils qui parlent aussi aux jeunes filles et et le but c'est qu'à travers l'échange avec ces jeunes filles elles découvrent comment elles ont réussi leur parcours comment elles ont fait pour adjinaia par exemple c'était drôle parce que elle était scolarisée dans le lycée où on organise take your shot tous les ans donc c'est vraiment en termes de projections il y avait vraiment en termes de représentation et et voilà le but c'est qu'elle puisse inspirer de ses parcours où pour la plupart des jeunes femmes voilà pauline qui qui est une femme dans le milieu du rap donc voilà elle a dû se faire sa place je pense à charlotte namura dans le milieu du foot qui a dû se faire sa place donc voilà le but c'est à travers ces profils de leur dire que elle il n'y a pas de il n'y a pas de barrière à se à se fixer il n'y a pas de tabou à avoir et et donc à l'issue de de cette journée on finit par un concours de chute pour revenir au basket et récompenser les les filles qui ont le mieux réussi et et puis cette journée elle a lieu elle a lieu jusqu'à présent une fois par an et on espère avec nike la multiplier en faire plus et on a accompagné je disais par rise up rise up qui s'occupe de l'organisation et c'est là pour 200 jeunes filles ils étaient 40 à encadrer les jeunes filles et leur rôle il est vraiment indispensable parce que au final c'est c'est vers eux que que les jeunes filles se retournent pour des conseils ou autres et et donc à côté de take your chat il y a study hall c'est une association c'est un dispositif de soutien scolaire pour les jeunes licenciés sportifs de la ville de la cour neuf donc c'est ma ma ville de coeur là où j'ai grandi et et actuellement on a mis en place des stages linguistiques parce qu'il y y'a les j op jeux olympiques et paralympiques de paris 2024 qui arrive très vite qui vont avoir lieu en partie en seine-saint-denis et on veut vraiment avec l'association que les jeunes de seine-saint-denis puissent vivre ces vio de l'intérieur pas seulement spectateurs ça se passe chez eux donc on veut qu'ils ont vu qui le but c'est qu'ils puissent ils puissent y participer aussi et pour ça et bien il faut que leur bagage linguistique soit soit de qualité donc on leur apprend l'anglais et l'espagnol à travers le sport d'accord c'est un truc je me demandais et je vais revenir sur il ya encore il ya deux semaines quand il y avait battu à côté d'homme pour parler justement de l'investissement des sportifs dans leur communauté ou dans là où ils ont grandi tout ça en gros lui expliquer que genre genre ça arrivait peu c'est que les gens ils arrivent à créer des projets ils avaient monté des projets parce qu'en vrai et il disait que c'était c'était ok et qu'ils comprenaient aussi parce qu'en vrai déjà tu as un métier ton métier c'est genre être sportif professionnel et genre avec tout ce que ça implique tu vas performer être haut niveau et faire les trucs que tu as besoin de faire pour ton équipe et pour ton club par exemple et après pour tout même ta sélection et genre à côté de ça comment tu arrives à je remonter des projets qui soient genre à c'est assez sur ces créneaux là et surtout à ces envergures là parce que là tu parles de 200 jeunes filles tout ça ça demande de la préparation ça demande de l'investissement a aussi tu as aussi un podcast qui même si tu n'as pas possédé purement on attend le prochain en gros tu as plein de trucs et genre on dirait c'est tu fais plusieurs métiers c'est à dire non mais c'est vrai comment tu arrives à moi je dirais même plusieurs vies frérot genre moi je me demande comment tu peux faire ça et comment tu arrives à genre que tout marche je pense que je suis surtout très bien entouré c'est vrai que moi mon métier bon là je suis blessé mais de base c'est d'être basketeuse professionnelle et du coup pas forcément avoir le temps de gérer tous ses projets au final je suis hyper bien entouré que ce soit avec mon sponsor Nike qui adhère complètement à mes projets que ce soit avec mon équipe à la courneuve ma première coach Sonia je disais l'importance du coach je le répète encore c'est comme une soeur Sonia pour moi aujourd'hui c'est elle qui m'a amené à travers toute la France dans mes sélections quand j'étais plus jeune sans elle peut-être que je serais pas là et j'en suis très reconnaissante et en fait c'est elle sur place qui gère un petit peu l'association le soutien scolaire Rise Up qui nous accompagne aussi c'est le but je pense quand quand tu veux lancer des choses c'est de bien t'entourer de déléguer aussi de faire confiance et moi je vais apporter la vision avec le chat j'ai apporté la vision des fois on évolue j'essaye d'apporter des idées nouvelles et mon équipe avec qui je bosse elle en apporte aussi et puis voilà on travaille comme ça en synergie mais je pense que c'est important quand tu veux lancer des projets comme moi j'ai pu faire de bien s'entourer de faire confiance à ton équipe et puis surtout de déléguer sinon tu t'en sors pas et du coup parce que là tout ce que tu es en train de dire ça tu parlais de Lebron James tout à l'heure ça colle bien avec le more than an athlete que Lebron James a beaucoup mis en avant ces dernières années il n'est pas le seul mais il en est un peu la tête de gondole on va dire parce que forcément s'il est très connu et je trouvais ça intéressant dans la la vidéo qui a été sortie par nike là où tu te fais interviewer avec une designeuse et par janaya par janaya khan janaya khan qui est quand même une activiste maintenant très très connu avec black life matters et elle te pose la question et tu réponds assez brièvement je me demandais si tu pouvais pas nous donner plus de détails une question hyper intéressante elle te dit quand est-ce que toi tu as compris que tu devais faire plus plus que juste genre être basketteuse en fait parce que tout ce que tu nous dis en fait c'est enfin on a parlé un peu de basket au début puis en fait maintenant on parle de comme tu l'as dit d'autres vies de faire beaucoup plus en fait pour plein de gens de rendre à la communauté de aider les jeunes enfin genre toi c'est à 18 ans en allant dans le mariland ou c'est après ? t'as dit Kairi c'est Kairi et Kévin ça a changé du switch c'est vrai que c'est venu aussi avec mon evolution en tant que femme je pense que j'ai dû grandir pour oser et puis en fait à quel moment vraiment pour revenir dessus en détail je pense que j'ai vu certaines choses se passer dans la vraie vie parce que des fois en tant qu'athlète on est dans nos matchs entre deux avions entre deux hôtels dans la vraie vie en tout cas et en fait j'ai vu des choses se passer dans la vraie vie et je me suis dit tu peux pas rester silencieuse tu peux pas rester silencieuse on a parlé de violences policières beaucoup et c'est vrai que j'ai vu des choses qui se passaient chez moi et moi j'oublie pas d'où je viens et pour moi même si je suis pas plus tellement là physiquement c'est un patrimoine qui sera toujours en moi et je me suis dit en fait rester silencieuse c'est accepter et les personnes qui vivent ça au quotidien qui vivent ces injustices qui les personnes qui galèrent vraiment c'est des personnes des fois que je connais je sais que ça aurait pu être moi et on les écoute pas forcément elles ont pas de voix donc à un moment donné je me suis dit si tu continues si tu n'en parles pas c'est que tu valides en quelque sorte ne pas en parler rester silencieux pour moi c'est le cautionner et du coup c'était important pour moi de le dénoncer comme je le disais à mon échelle parce que je pense que plus on est à le faire mieux c'est peut-être des sportifs de renommée géante supérieurs le frais ça aurait encore plus d'impact mais pour autant je pense que si on en fait tous un petit peu et bien ça peut amener à un changement donc moi c'est vraiment ça un jour je me suis dit non là je peux pas je peux pas rester silencieuse ouais je comprends je comprends donc toi c'est des clics de la vie de tous les jours et des événements spécifiques qui t'ont poussé à utiliser ta plateforme de sportive professionnelle connue et reconnue pour faire passer ton message ce qui est choué je trouve c'est que aussi tu l'apportes dans un angle éducatif en vrai tu vois et j'ai l'impression qu'il y a plein plein de on parlait tout à l'heure de PB18 il y a plein 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 de clubs et même de dynamiques qui se passent sans raison parisienne à Paris tout ça pour que en gros l'angle d'attaque sur ces problématiques là se soit éduquer plus les gens et en vrai tout à l'heure tu parlais de l'Ebron en vrai le premier truc qu'il fait pour sa ville c'est créer une école pour que les gens soient plus éduqués qu'ils aient plus de moyens c'est un truc de malade c'était grave ma question c'est comme tu croyais on va y réfléchir on va y réfléchir dans c'est sûr c'est l'Ebron c'est d'inspiration aussi à ce niveau là parce que voilà il y en a qui diront ouais mais il y a de l'argent il est pas obligé de le faire c'est plus deep que juste payer que juste en fait je pense que tout simplement il sait ce que c'est il a été à la place il a été dans la position de ces jeunes d'Ecron et finalement il fait moi je sais quand j'ai créé Take Your Shot je me suis dit de quoi aurais-je eu besoin quand j'étais à la place de ces jeunes filles et en fait Lebron à travers I promise c'est vraiment ça en fait il était à la place de ces jeunes et du coup il aura de leur faire bénéficier de ce que lui il n'a pas eu à l'époque d'accord il y a on en parlait vite fait tout à l'heure mais il y a les JO en 2024 et la dernière fois avec Enzo Lefort on en discutait parce qu'en vrai j'ai l'impression que t'as genre là t'as une double fenêtre qui s'ouvre dans le sens où t'as des projets sociaux qui sont hyper importants et je pense que les JO ça va te permettre de donner une nouvelle dimension à ça et tu travailles déjà dessus avec les cours que vous donnez aux élèves et tout et j'ai aussi l'impression que c'est aussi une fenêtre sur le basket féminin et notamment le basket féminin français et j'ai l'impression que c'est genre c'est une fenêtre de tir qui est hyper importante et qu'il ne faut pas rater du tout C'est sûr je pense que les JO de Paris 2024 ça va être une vraie exposition et c'est vrai que moi à travers notamment aussi mon rôle au sein de la commission des athlètes de Paris 2024 c'est des projets des positions que j'essaye d'amener que j'essaye de mettre en avant et voilà moi j'ai vraiment à coeur qu'en 2024 bien sûr il y aura le sport en premier plan mais j'ai à coeur que ces jeux olympiques et paralympiques ce soit une fête aussi pour les habitants de Saint-Saint-Denis parce qu'on en a souvent parlé pour les mauvaises raisons et aujourd'hui il y a le plus gros événement planétaire qui se passe aussi chez eux et pour moi le but c'est vraiment qu'ils fassent partie de cette fête et donc voilà les jeux olympiques c'est vraiment une super exposition pour ces projets du coup c'est un truc que tu prépares genre doublement et t'as le dire un truc non moi j'avais demandé tu penses que ça peut changer quoi genre dans genre l'effet qu'est-ce que ça peut changer qu'est-ce que ça peut avoir comme impact genre les jeux à Paris si vous arrivez à faire ce que vous avez envie genre t'as quoi comme vision pour l'impact que ça peut avoir pour moi l'impact que ça enfin ce qui me faisait peur pour être transparente c'était pour moi si demain les jeunes de Saint-Saint-Denis sont mises à l'écart ça va créer deux mondes enfin ça va renforcer les deux mondes qui existent déjà et ça ce serait une catastrophe pour moi donc le but l'impact c'est que c'est que à travers ces jeux olympiques en y participant ces jeunes puissent se révéler se révéler se dire que ils sont capables aussi et et voilà je pense que c'est pas mal dans un CV d'avoir d'avoir participé de près ou d'un peu plus loin à un événement de cette envergure donc pour moi ce serait une catastrophe que 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 ces jeunes soient mis à l'écart donc donc pour y remédier je pense qu'il faut prendre les devant ce qui est chaud aussi c'est que bah en vrai on sait la place que les marques elles ont genre dans ces processus là et dans ces événements là et quand je vois aujourd'hui l'implication genre déjà deux ans deux ans et demi avant les JO genre l'implication de Nike que ce soit genre quand on va à Golden Blocks c'est que genre avec la Jidou Kouré il faut en sorte que Golden Blocks les types eux ils bah nous on y a été tu vois mais ils ont été au Parc des Princes faire des activités des trucs genre qu'il y ait des événements tout le temps qu'ils fassent ça avec Huracan 92 qu'ils fassent ça avec vous genre ça montre que genre même outre cette fenêtre de tir là genre il y a déjà des trucs qui se préparent et qui vont pouvoir genre faire bouger les choses et j'espère vraiment que Nike ils vont continuer genre à pousser dans ce sens là parce qu'en vrai de vrai c'est dans ces endroits là où genre on voit l'impact et en vrai quand t'es face à des types eux et tu vois qu'ils font des trucs qui les font kiffer bah en vrai c'est le premier pas déjà même si comme tu dis genre ouais ils sont pas sportifs de haut niveau au truc tout ça ça donne des gros moyens quoi c'est là où les marques et t'as raison c'est là où t'as raison et que les marques entre guillemets après j'ai envie de dire doivent ouais de ouf parce que c'est elles aussi qui ont beaucoup les moyens de faire ce genre d'initiative c'est clair tu peux pas te contenter de juste la volonté de sportifs ou de modèles comme dit Andra il faut comme tu l'as dit tu parlais de texture shot tout à l'heure ton événement 200 jeunes filles qui viennent et tout enfin c'est une organisation genre tu te prépares pas la veille quoi genre il faut absolument des moyens derrière et c'est là que les marques t'as raison chasseurs elles ont un rôle à jouer d'ouf et j'ai l'impression que en tout cas Mike il commence déjà à prendre ce truc là vraiment à coeur et j'avoue que moi je suis hypé de voir qu'est-ce que ça promet précisément pour genre les JO et ces années là j'ai l'impression que ça tu l'avais déjà vu quand t'as été en Grèce voir Janis de ouf de ouf 100% en gros il y a 2 ans on est parti en Grèce l'année où il a été MVP Janis et en gros on a été l'interviewé j'avoue j'ai fait l'interview là-bas avec Mike c'était dard de fou et genre on a vraiment vu l'impact que Mike il pouvait avoir avec l'associatif de Janis directement genre le côté associatif de Janis genre sur genre en vrai les habitants tu vois et genre vraiment l'amour du basket qu'il y a là-bas à Athènes et genre les moyens et le cadre parce qu'en vrai de vrai il le disait lui-même dans l'interview genre c'est mieux d'être sur un terrain de basket à jouer que genre d'être aimé dehors tu vois et si en plus de ça quand t'es pas t'es pas en train d'être dehors t'es sur un terrain de basket et quand tu sors du terrain de basket bah il y a des gens qui sont sur ton dos pour te casser les couilles pour te dire t'as fait tes devoirs et t'as fait ça et t'as fait ça et vas-y c'est comment là mon ref les résultats c'est pas bon ouais mon ref c'est pas comme ça tu vois genre si non mais c'est vrai s'il y a des gens qui sont sur ton dos tout le temps c'est que comme ça que ça va évoluer tu vois et genre là y'a un truc qui me vient en tête le truc dans le 93 dans l'école du ref de Bastien genre qui sont sur le dos des élèves tout le temps des terminales et qui font en sorte qu'ils ont des résultats incroyaux genre au bac c'est parce que les gens ils sont sur leur dos frérot et si t'es pas sur le dos des petits peu avec des infrastructures et des moyens bah tu peux pas faire bouger les choses vous êtes des parents aussi de ouf c'est ça parce que parfois c'est clair de ouf les jeunes peuvent être à la vente parce que si les parents ils sont dans d'autres délits du coup il y a tout c'est toute une globalité aussi à faire c'est vrai de ouf et c'est en vrai ça passe par et le sport et la vraie vie et l'environnement et des modèles complètement un autre axe dont t'as parlé tout à l'heure que je trouve grave intéressant c'est qu'en vrai genre avec le et d'ailleurs ça le disait dans le chat c'est qu'en vrai par l'intermédiaire du sport tu peux emmener les gens en un pour tout et en fait en vrai on le voit avec toi tu vois puisque t'étais pas forcément fan des études mais genre le sport que tu kiffais t'as quand même remis dans le pas dans le droit chemin mais qui t'as remis sur la route des études et qui t'as au final bah en vrai changé ta vie peut-être que si t'avais pas eu cet amour pour le basket bah t'aurais pas continué l'école et j'ai l'impression et j'ai l'impression que via l'intermédiaire du sport et des initiatives comme les tiennes genre tu peux en plus de donner un bagage enfin un bagage genre éducation fin d'éducation aux élèves tu peux leur donner un bagage culturel et tu peux leur donner genre l'envie de découvrir d'autres choses de sortir de genre de s'ouvrir au monde etc et c'est je trouve ça ultra important complètement je trouve ça trop fort ouais complètement je pense que les valeurs que véhicule le sport c'est des valeurs qui te servent dans tous les domaines de la vie que ce soit la discipline la rigueur l'abnégation c'est des valeurs qui te suivent moi je sais qu'elles me serviront même après le basket et je pense que c'est surtout ça au delà de savoir mettre un lay-up savoir tirer à trois points comme Stéphane Curry c'est surtout ça que 4 points c'est vrai que ça vaut plus c'est avec lui c'est avec lui il y a 4 points de débats parallèles mais s'imaginer il y a 4 points pour Stéphane ça va être bizarre à le recommandre je sais pas s'ils le feront toujours mais ça a déjà été évoqué c'est ça c'est pour ça c'est pour ça on va pas lancer la 4 points ouais même genre dans le délire sportif aussi tout à l'heure tu parlais du collectif et du fait d'être bien entouré le premier truc au basket c'est si t'as une équipe chuba autour de toi tu peux mettre 30 points 40 points ça va pas te faire ton match ça va pas te faire ta saison ça c'est un truc et puis c'est l'apprentissage de la vie en communauté aussi pour certains jeunes c'est clair c'est clair c'est pas naturel non pas chez tout le monde bien sûr complètement moi je trouve ça franchement ça c'est un des trucs qui m'impressionne puisque genre en vrai il y a pas beaucoup de choses qui peuvent te permettre cette porte d'entrée sur le monde en vrai après il faut qu'il y ait ce déclic pour que tu comprennes que genre au delà du sport il y a tout le reste mais c'est un bête de moyens genre de faire ça je te disais c'est super important la partie technique basketement parlant basket pur c'est super important mais il y a quelque chose de beaucoup plus profond derrière ça et ses valeurs elles t'amènent partout elles t'amènent partout elles t'ouvrent des portes et je pense que le but de toutes ces actions c'est ça si je disais je disais tout à l'heure s'il y en a qui découvrent le haut niveau qui performent on sera les plus heureux mais en fait ça s'arrête pas là et il y a beaucoup plus grand c'est ouf c'est ouf je crois qu'on a fait le je crois qu'on a fait le tour je crois que ça découle plus en bas ouais de ouf mic drop c'est un dernier truc juste tes projets tu veux les voir où genre c'est quoi les prochains steps pour que ça évolue ce soit encore plus chaud clipez ce que je vais dire ouverture de l'école Dian Drah septembre 2023 pas mal disons pas il faut que je m'y mette alors mais non j'aimerais bien moi le but c'est que ça puisse toucher encore davantage de jeunes filles on essaie de travailler là dessus avec avec Nike avec Highs Up et c'est vrai qu'aujourd'hui on est en 5 ans on est passé de 60 à 200 filles je le disais mais on a la certitude qu'on peut encore toucher plus de jeunes filles donc on est en train de travailler sur des moyens de le faire et puis au niveau de Study Hall tu en parlais tout à l'heure il y a vraiment au niveau de l'éducation des jeunes il y a certaines barrières des fois ça peut être l'entourage des fois on peut ne pas être accompagné à la maison et on aimerait bien ouvrir les cours les cours de perfectionnement scolaire à certains parents qui le souhaitent qui le souhaiteraient parce que des fois c'est aussi ça le souci qui souhaitent s'accompagner eux aussi en fait être accompagné pour pouvoir accompagner leurs enfants et des fois c'est le souci c'est un peu tabou mais c'est une branche qu'on aimerait bien développer c'est clair que c'est un vrai angle ça aussi tout à fait du coup les BG elle a lâché le micro deux fois s'il vous plaît est-ce qu'on peut faire du bruit pour Alex et Djandra bonne journée à vous les BG pensez une bonne journée aussi à tous ceux qui étaient là ils faisaient une robe du love salut ciao